Enfin, on est admis qu'il fallait supprimer l'ensemble des dettes sur la Grèce et la laisser sortir de l'euro. C'est à peu près la seule chose qui pourra peut-être les sauver à terme, mais en tout cas, là, on s'y prend bien mal. Quand même, ce nouveau plan de sauvetage, il doit réduire l'endettement de la Grèce à 120% du PIB en 2020. Mais non, vous demandez à des banques qui sont la plupart grecques, parce qu'en Europe, mis à part les banques grecques, ils ne détiennent plus beaucoup d'obligations grecques. Donc vous demandez à des banques de faire un haircut de 50% et elles vont aller demander à l'État de se recapitaliser derrière parce que ça les fera sauter. Donc tout ça, c'est ridicule. C'est juste du déplacement de dette. Donc arrêtons de croire que personne ne croit plus. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous écoutez les commentateurs, personne ne croit plus que cette histoire va permettre de réduire la dette de la Grèce. C'est ridicule. Donc tout ça, ça continue. On continue à avoir joyeusement, d'ailleurs, des fonctionnaires européens qui se tapent sur le ventre aujourd'hui en disant « disons, qu'est-ce qu'on a bien travaillé ». Et voilà. Donc la Grèce, aujourd'hui, c'est terminé. J'ai vu que la Troïka, maintenant, s'intéressait au Portugal. Je vous ai dit tout à l'heure, là où la Troïka passe, l'économie trépasse. Donc le prochain, c'est le Portugal. Et ensuite, je pense que comme ils sont à côté, ils feront un petit tour en Espagne. Je veux dire, on est quand même aux mains et sous la décision de gens qui ont des espèces d'obsessions. Il ne faut pas qu'un pays sorte de l'euro. Ça serait une catastrophe. On entend tout un nombre de bêtises à longueur de journée. Et pour vous, ça y est, c'est sûr, la Grèce va éviter une sortie de la zone euro après le plan de la nuit dernière. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Il n'y a rien de réglé. Donc sûrement pas. On ne fait que reporter les chances. Mais oui, circuler pour mieux sauter, c'est tout. Mais au passage, ça nous aura coûté 130 milliards de plus. Et je vous entendais tout à l'heure dire que si les taux remontaient sur le Bund allemand, c'était parce qu'il y avait moins d'aversion au risque. Pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Expliquez-nous. Mais c'est simplement que les pays vont être obligés de payer. La France, l'Allemagne vont être obligés de payer. L'Allemagne, c'est le plus gros contributeur. Vous continuez à acheter du Bund à 1,80, vous ? Vous n'avez pas peur. Donc pour vous, c'est l'explication principale ? Évidemment. C'est l'explication principale. C'est une façon de lire les choses. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que si on continue comme ça, tout ça va nous amener tous dans le mur. C'est-à-dire le sauveteur et le noyé. Donc forcément, on va avoir un impact sur les banques allemandes qui ne sont pas si bien qu'on le dit. Vous avez une économie allemande qui n'est pas si bien qu'on le dit au niveau du chômage, etc. On le sait très bien. Il y a 20% de la population allemande qui vit avec moins de 600 euros par mois. Si vous ne les prenez pas pour des chômeurs, c'est quand même quasi la même chose. Donc, excusez-moi, mais ça ne va pas si bien que ça en Allemagne. On n'a aucune raison d'acheter du Bund allemand à 10 ans à 1,80. Alors voilà, un tableau très noir brossé par Olivier Delamarche. Malgré tout, Olivier, la BCE est là et Mario Draghi va à nouveau inonder les banques de liquidités la semaine prochaine. Dieu est là, on l'a rencontré. Il est italien, ce qui est à peu près normal. Mais il est italien, il s'appelle Mario Draghi et il va nous inonder d'euros. Et donc, tout le monde est content. Ça a une contrepartie, les inondations d'euros. En général, quand vous vous apercevez, quand il y a eu un feu et que les pompiers sont passés et qu'ils ont inondé les appartements, ça fait presque plus de dégâts qu'un feu. Au-delà de l'image, Olivier. Au-delà de l'image, pour l'instant, la BCE a calmé les marchés pour l'instant. Mais non, elle n'a rien calmé du tout, la BCE. Il y a un espèce de type qui, on le savait, sort de Goldman Sachs et utilise très exactement les mêmes méthodes que Bernanke, qui est d'imprimer des billets. Vous savez, Voltaire disait en 1729, quand une monnaie est basée sur la confiance qu'on a dans le gouvernement qui l'émet, invariablement, elle retourne à sa valeur réelle qui est zéro. Voilà. Donc, quand vous imprimez à tour de bras des billets de Monopoly, ça ne vaut rien. OK ? Donc, on va avoir des conséquences à ça. M. Draghi sera responsable très probablement d'une flambée des matières premières et des matières premières alimentaires. Quand les gens n'auront rien à bouffer, vous allez voir qu'il va se passer des choses désagréables. Mais à court terme, il a ramené la confiance et ça, ça vaut tout l'or du monde quand même. Mais la confiance, la confiance, c'est quoi ? La confiance en quelqu'un qui ne sait que réagir en imprimant des billets qui ne valent rien, c'est ça la confiance ? C'est passionnant. C'est passionnant tout en disant d'ailleurs, je ne touche à rien parce que je n'ai rien le droit de toucher. Aujourd'hui, on s'assoit joyeusement sur tous les traités, sur toutes les règles qu'on avait mis en place il y a quelques années. – 2012 baptisé par certains l'année du Draghi. Voilà, et Mario Draghi va la semaine prochaine à nouveau inonder les marchés de liquidités, notamment les banques. Merci beaucoup Olivier Delamarche, on se retrouve très bientôt dans Intégrale Bourse.